Sous-titrage Société Radio-Canada Il est rare d'ailleurs qu'une œuvre d'art se suffise à elle-même et qu'elle se justifie sans une référence à l'ensemble de ses expressions autour d'elle du fond de l'âme humaine et à les citer par l'époque. Saint Augustin compare l'histoire à une immense phrase mélodique à laquelle quelque chose d'intérieur à nous prête l'oreille et nous invite à répondre, de concert avec l'événement, par le moyen à nous approprier. C'est ainsi que l'on peut rêver que Dieu a créé. Paul Claudel ou la vocation poétique par Marie-France Hazard La vocation poétique de Claudel est identique à sa vocation religieuse, c'est-à-dire finalement à sa foi, enfin à sa croyance. Père Xavier Tilliette Claudel, n'hésitons pas à le dire, c'est notre Dante. Il a été un grand admirateur de Dante, il a écrit cette belle hôte jubilaire pour le sixième centenaire de sa mort. Et il a aussi dans Position Proposition un article qui commande donc cette œuvre magnifique de Dante. Et d'ailleurs tout lecteur non prévenu s'en aperçoit que sa vocation poétique, qu'il a d'ailleurs largement expliqué dans ses textes critiques, que sa vocation poétique c'est sa foi elle-même. Le monde de Claudel c'est le monde catholique, c'est un monde immense où Dieu et l'homme se rencontrent, habitent, c'est un monde où on respire, c'est ça moi que j'admire depuis toujours chez Claudel, c'est cette amplitude, cette respiration à plein poumon, la foi catholique. Catholique pour lui qui veut justement dire universelle. Et peut-être même est-ce que c'est cela qui asphyxie certains de ses lecteurs, même parmi d'ailleurs les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas ce sens extraordinaire de la grande respiration, l'air des cimes de la véritable croyance catholique. Les esprits vraiment croyants sont dilatés par Claudel. Mais alors pourquoi est-ce que beaucoup de catholiques, disons même traditionnels, Boudd Claudel, oui. Et l'ont boudé autrefois, mais c'était pour raison formelle. Ils ne pouvaient pas comprendre ce caractère baroque, cette violence faite aux règles du beau langage, cette obscurité aussi, cette transposition de vocabulaire de saint Thomas, enfin quelquefois aussi dans ses scolastiques, dans ses vers. Bref, ils étaient absolument déconcertés plutôt par la forme. Et puis en plus, il y avait, entretenu quelquefois par la presse ou par des jaloux, il avait cette idée que c'était un homme qui était installé, c'était une réussite sociale, et qu'il avait beau chanter la pauvreté et la fraternité humaine, il était avant tout un homme d'argent. Et d'ailleurs, il ne s'en défendait peut-être pas. Voilà l'image qui se superposait, qui se surimprimait, et finalement très fausse, parce que Claudel était humble, c'était un homme extrêmement conscient de ses misères, un homme qui vivait assez douloureusement finalement. Et qui a connu. Comme il est très riche, très complexe, il y a chez lui beaucoup des aspects différents. Tandis que maintenant, on aurait plutôt tendance à le juger trop catholique, alors il n'est pas assez écuménique. Quand il écrit dans l'hymne de saint André, « Mais jette le grand filet écuménique », ça veut dire un écuménisme missionnaire, ça veut dire que l'Église catholique, c'est l'unique bercaille qui doit rassembler toutes les religions et tous les hommes. Tandis que maintenant, on a une vue beaucoup plus souple, beaucoup plus nuancée. Bref, on n'est plus triomphaliste. Et il y a quelque chose d'un peu triomphaliste chez Claudel. C'est ce qui fait qu'il est, je dirais, un peu en baisse chez beaucoup de croyants qui se disent ou se croient en avance ou de pointe. Et en ce sens-là, donc, il est préconciliable. Jean-Guiton, vous avez eu la chance de rencontrer Paul Claudel. Et j'aimerais savoir quelle fut la première impression ressentie par le philosophe Jean-Guiton face au poète Paul Claudel. Eh bien, on ne peut pas oublier une rencontre avec Claudel. J'avais l'impression d'être devant un être tout à fait hors du commun extraordinaire. Je dirais, si vous voulez un seul mot, une force de la surnature. Je ne sais pas, une force, parce que j'avais l'impression d'être devant une masse, un bloc, un volcan, je ne sais pas comment vous dire, un être matériel. Et puis en même temps, je n'étais pas un type de la nature, c'était un type de l'au-delà, de l'éternité, de la foi, enfin de la surnature. Je dis bien, il m'avait l'effet d'un monstre, d'un monstre sacré, au sens profond du terme monstre. Il était monstrueux parce qu'il était unique en son genre. En tous les cas, c'est l'impression qu'il m'a fait. La première fois que je l'ai vu, enfin, parce qu'il n'avait pas de coup. C'est une caractéristique, il n'avait pas de coup. Un peu comme Karl Marx, puis d'autres personnes, il n'avait pas de coup. C'est-à-dire que son crâne, qui était une espèce de boule, était fiché sur son corps, pratiquement sans coup, pas vu de coup. Et il était impressionnant, parce que quand il parlait, il ne s'intéressait pas du tout à l'auditeur, à la personne qui était là. J'avais l'impression de ne pas exister. D'ailleurs, on n'existait pas en face d'un volcan, en face d'une masse. Mais quand il écrivait, parce qu'il m'a écrit pas mal de lettres que j'ai données à ses enfants, quand il écrivait, tous les matins, après avoir fait sa prière, après avoir fait son acte poétique, qui était au fond d'écrire une page sous l'inspiration, il répondait aux lettres qu'il avait reçues. En particulier, plus la personne qui lui écrivait était humble, était modeste, était inconnue, était négligeable, était insignifiante, mieux il répondait. Avec sa belle écriture, qu'elle est graphique, il avait probablement de l'encre de Chine, il mettait sa plume dans l'encre de Chine, il écrivait un peu comme un enfant. Alors il répondait aux séminaristes, comme il a répondu plus tard à Jacques Rivière, et il prenait autant de soin pour répondre à un inconnu que s'il n'avait été pape, qu'il avait rédigé une encyclique. Est-ce qu'il était étonnant ? Il vous a confié qu'il écrivait toujours, après avoir prié, et sans rature, qu'il discernait net le moment où il fallait s'arrêter. Oui, oui, oui. Il était un peu comme Lamartine, n'est-ce pas ? Il disait qu'il avait... Lamartine, quand il avait écrit des verbes pendant une demi-heure, si vous voulez, le matin, il avait fini sa journée. Eh bien, Claudius, c'était à peu près de même. Il prenait une feuille de papier, il écrivait ce que l'esprit lui inspirait, et puis il terminait, il ne raturait pas, il ne se relisait pas, et puis il vaquait à ses occupations ordinaires qui n'avaient rien de poétique. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Paul Claudel, qui disait que rien n'est plus faux que la Maxime Socratique « connais-toi toi-même ». Il préférait « oublie-toi toi-même » pour te laisser absorber dans le spectacle du monde qui s'offre sans cesse à soi, qui est beaucoup plus intéressant, disait-il. On peut dire que Claudel a passé sa vie à se connaître lui-même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'au lieu de se connaître d'une manière superficielle, comme moi je me connais, comme vous, peut-être vous connaissez, au lieu de ne connaître que l'écume de soi-même, qu'on appelle la conscience, il plongeait dans les profondeurs de sa conscience jusqu'au moment où il trouvait Dieu, n'est-ce pas ? Alors que par conséquent, il n'a jamais cessé de se connaître lui-même. Mais alors, on peut dire aussi, n'est-ce pas, qu'il s'est oublié parce que pendant toute la journée, il faisait autre chose que le travail du poète ou bien la prière du saint, n'est-ce pas ? Alors il était occupé par les occupations d'un diplomate, d'un homme du monde, alors il s'oubliait lui-même, là je crois. Et vous avez dit qu'il était là comme un anachronisme, vous aviez l'impression qu'il était vraiment à contre-courant de son époque, de son siècle ? Oui, en effet, c'est vrai ce que vous dites là. Il était anachronique parce que, comme tous les grands anachroniques, il était à la fois l'homme du passé et du passé le plus lointain, c'est-à-dire du passé du Moyen-Âge, vous avez vu l'annonce faite à Marie, du passé du Christ et puis de tout l'Ancien Testament qu'il connaissait bien. Il remontait, si vous voulez, jusqu'à Moïse, jusqu'à Dieu créant le monde. Alors il était excessivement dans le passé, puisqu'il coïncidait avec les premiers jours du monde, de la Genèse. Et puis, il est évident qu'il était dans l'avenir. Il vivait dans l'avenir éternel, surtout, n'est-ce pas ? Il ne s'intéressait pas beaucoup au monde actuel. C'est tout à fait curieux, il m'a dit une fois que le personnage qu'il représentait dans son œuvre, c'était Turlure. Alors, Turlure est un être abominable dans l'Otage. Oui, ça c'était une provocation. Bon, c'est possible, c'est une provocation. Il ne se prenait pas du tout pour un type remarquable à notre époque. C'est une tête d'or aussi, c'était lui. Ah oui, tête d'or était lui, mais on a convoqué tête d'or à Hitler aussi, n'est-ce pas ? Non, 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 dans l'époque actuelle, il ne vivait pas dans l'époque actuelle. L'époque actuelle ne l'intéressait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il a été à fond pour Pétain. Et puis après, l'ordre qu'il avait fait à Pétain, il l'a à peine transformé pour De Gaulle. Alors, quelquefois, je lui ai demandé pourquoi, monsieur, après avoir été pour Pétain, il me répondait, ou plutôt il me faisait répondre par son fils, parce que c'est surtout par son fils que je le connaissais. Mais ça lui était complètement égal, n'est-ce pas ? Les choses politiques du moment présent lui étaient complètement égales. Mais il était en marche vers l'éternité. Il était terriblement anachronique, hors du présent, se ressourçant sur Moïse et la Genèse, si vous voulez, et puis en même temps hors du futur, puisque au-delà du futur, il était déjà dans l'éternité. Et c'était un homme de passion qui était capable d'emportements violents lorsqu'on évoquait des idées qu'il rejetait. Par exemple, lorsqu'on parlait d'Ernest Renan, il... Oui, 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 oui. À propos de Renan, il trouvait que c'était un diable, un cochon, en fait tous les mots les plus... Et qu'est-ce que le philosophe pense de l'art poétique de Paul Claudel ? L'aspect purement philosophique de la pensée claudélienne s'est cristallisé dans les deux traités ? Il m'avait donné en particulier son art poétique, en me disant de le lire avec soin. Et puis je l'ai lu aussi avec soin. Mais moi, ce n'est pas son art poétique qui m'a particulièrement frappé chez lui. Parce que moi, je pense que toutes les fois que Claudel écrivait en prose, l'art poétique s'est écrit en prose, n'est-ce pas ? S'est écrit un peu dans la prose du philosophe. Je pense qu'il était inférieur, moi. Vous préférez le poète ? Eh bien, naturellement, n'est-ce pas. Et quand il se laissait aller à l'inspiration poétique à l'état pur, sans composer un drame, comme par exemple dans les feuilles de saint, je trouve qu'il était admirable. Quand nous lisons la vie des saints, telle que même rarement on prit la peine de la raconter, ce n'est pas que ce soit sans intérêt et que, ça et là, nous ne soyons sincèrement touchés. Mais avouons que l'effet général est irritant et plus ou moins désagréable. Tout cela est tellement exagéré, incompréhensible et parfaitement inimitable. Si je n'ai pas régulièrement mon dîner, on me voit plus farouche qu'un incirconcis. Qu'est-ce que c'est que ces trois olives par jour que mange saint Angèle de Mérissi, accompagnées de trois figues et de trois noix en l'honneur de la Sainte Trinité ? Si je n'ai pas eu mes sept heures de sommeil, malheur à qui viendra me réveiller. Qu'est-ce que c'est que ces ermites, pour qui c'est une délicatesse très grande, de dormir quelques minutes contre un mur, tout debout, comme les animaux sans jointure de la légende ? Encore si l'on savait où l'on s'arrête, le plancher et le pain sec, une fois pour toutes. Mais sans cesse, une exigence nouvelle et jamais aucune fin à la route sans rien à regarder que par devant la tombe et le triste combat, pied à pied, contre la nature inventive, en tout minutieusement contrarié. Moi qui vous parle en tant que philosophe, toutes les fois que Claudel parlait de philosophie, il me paraissait un très bon élève, n'est-ce pas ? Et ce qu'il disait en philosophie, soit sur Saint-Thomas, soit sur Aristote, moi qui passais mon temps à étudier Aristote, qui était professeur de philosophie grecque à la Sorbonne, qui faisait des cours sur Aristote, je trouvais que c'était très élémentaire, je lui donnais 7 sur 20. Seulement, il est probable qu'il me donnait 0 sur 20 quand je parle de poésie. La différence entre le poète et le philosophe, c'est que le poète est un visionnaire ? C'est-à-dire que je crois que dans tout poète, il y a un philosophe en puissance, un très grand philosophe. C'était l'idée qu'avait Descartes. Descartes avait l'idée que dans les poètes, il y a toute la philosophie immanente. Alors je vénère les poètes, n'est-ce pas ? Je vénère Homer, je vénère Virgile, je vénère Dante, je vénère Hugo et je vénère Claudel, quand ils étaient inspirés par le démon poétique, ils étaient plus forts que nous, philosophes. Parce que la philosophie que nous cherchons avec notre sœur et notre sang, nous écorchons ronds, si vous voulez, elle descend immédiatement en eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre, n'est-ce pas ? Ils sont des philosophes en puissance. Et en réalité, Platon a beaucoup tiré d'Homère, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que quand je me trouvais devant Claudel, j'avais l'impression que je lui étais supérieur dans la connaissance d'Aristote, mais j'avais l'impression inverse que j'étais infiniment inférieur. Parce qu'en tant qu'il était le poète, il était sacré pour moi. Il était comme la pitié, si vous voulez. C'est-à-dire celui qui me révélait les grands secrets de la création. Et voilà pourquoi, tout en le redoutant, je l'aimais. Jeune, il avait l'air d'un clou. Il a l'air maintenant d'un marteau pilon. Front très peu haut, mais assez large. Visage sans nuance, comme taillé au couteau. Coup de taureau continué tout droit par la tête où l'on sent que la passion monte congestionner aussitôt le cerveau. André Gide Une bouche large et mince à ses dédaigneuses, cette autorité tranchante de lèvres aiguisées, l'amétiste épiscopale des yeux chargés d'orage, et enfin, entre les oreilles un peu trop lourdes, ce front romand. Francis Jamme La tête de Claudel, quelle admirable sphère. Le cercle prend conscience de sa quadrature. Stanislas fumait. Claudel, Paul-Louis-Charles-Marie, né le 6 août 1868, à Villeneuve-sur-Ferre, en Tardenois, petit village de 300 habitants du département de l'Aisne, dont son grand-oncle fut curé. Origine de la famille, Lorraine et Picarde. Il avait quelque chose du paysan Picarde. Gérald Antoine. Il en était content, au fond, le paysan. Dans son physique, il était carré, trappé. C'est ça, voilà. Tout le monde a été frappé par cette attitude qui était singulière, spécialement chez un diplomate. Généralement, on voit spécialement à cette époque-là des diplomates puisés dans la caste aristocratique. Ce n'était pas du tout le genre, c'était même dans l'antigen. Donc, de ce point de vue, il était un Tardenois Picard. Mais, n'oublions pas qu'il avait double racine. Par toute son ascendance paternelle, il était Vosgien. Et des Vosges les plus sombres, des Vosges sapineuses, comme il disait. Et alors, vous m'avouerez que son œuvre, certes, puise des racines dans le Tardenois, mais puise aussi des racines dans les Vosges sauvages. Son père, dont il parlait, disait qu'il avait un naturel féroce et insociable. Et un jour, il a dit, je tiens de lui. Oui, Claudel était un solitaire. Eh oui, et un solitaire qui aimait les marches. Alors, ça aussi, il le dit. Il a marché des heures et des heures dans ces forêts de sapins. Et ça compte, je vous assure. La princesse clouer un sapin, quand même, dans la tête d'or, ce n'est pas pour des prunes, si vous passez l'expression. Alors, bon, va pour le Tardenois, c'est là que mon cœur et mon esprit se sont développés, etc. C'est vrai, il y allait tous les ans, enfin, quand il était en France, mais, mais, croyez-en un biographe, il se partageait entre un temps large, c'est vrai, consacré au Tardenois, mais aussi un temps plus bref consacré au Vosges. Et c'est là qu'il a appris la nature, dont la place est prépondérante dans son œuvre, les arbres, les saisons, la terre. Eh oui. Il dit qu'il s'est formé tout seul, d'ailleurs, non sans beaucoup d'erreurs et dansant beaucoup de souffrance. Oui, je me rappelle un jour, un jeune professeur lui avait demandé s'il pouvait écrire sans avoir une base. Il lui a dit, non, 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 non. Si vous voulez être une source, il faut savoir épuiser un océan. Et il a dit, je suis un grand dévoreur de matières imprimées. Là, ne nous trompons pas. Vous savez, Claudel a, parmi ses thèmes, orchestré celui du double, ô combien de fois, hein. Claudel, en lui-même, comme chacun de nous, c'est la formule augustinienne, était un être double, l'omoduplexe, c'est un thème, d'entre les thèmes. Et quand il dit une chose, il est rare qu'il ne dise pas également son contraire. C'est pas méchant ce que je dis là. Mais en particulier, sur ce sujet-là, ne nous trompons pas. Il était gorgé de lecture, il n'en a pas fait mystère, mais l'important, c'est une fois qu'il a avalé l'océan, de pouvoir faire couler une source, je reprends sa métaphore, qui ne soit qu'à lui-même. Donc, se former tout seul, ça n'est pas vrai. Mais les deux grands maîtres qui furent importants pour lui furent Rimbaud et Mallarmé. Ah oui, bien sûr. Alors Rimbaud, dans une époque qu'il trouvait profondément matérialiste, positiviste, disons, rationaliste, si vous voulez, Rimbaud a été la bouffée d'air, oui, de très grand air, d'air violent, d'air sauvage, où soufflait un spiritualisme. Mais un spiritualisme, attention, c'est ça qui me paraît intéressant, une saison en enfer, c'était un spiritualisme démoniaque, mais peu importe, enfin peu importe, si, beaucoup, peu importe, mais à partir du moment où vous croyez à Satan, c'est donc que vous avez Dieu en vous. Puisque Satan, il en prie. Et chez Rimbaud, il a puisé l'idée d'Anima comme chez Mallarmé, Animus. Attention, il a utilisé cette parabole pour introduire à la lecture de Rimbaud. C'est pas la même chose. Alors si vous vouliez me faire parler sur Animus, Animus, c'est dangereux parce qu'on n'en sortirait pas. Disons que c'est le dialogue, enfin disons que c'est lui qui lit d'ailleurs, c'est le dialogue de l'esprit et de l'âme. Absolument. De la raison, du désordre et de l'ordre. Vous vous rappelez l'épigraphe du soulier de Satan. L'ordre et le plaisir de la raison, le désordre, le délice de l'imagination. Tout. Alors ça, c'est une clé. Une des clés, incontestablement, toute sa création poétique est bâtie sur cette balance, enfin ma métaphore ne voit rien du tout, dans un plateau. La rationalité, dont on ne peut pas se défaire, dans l'autre, non pas l'irrationalité, mais la sur-rationalité. Je ne dis pas qu'il soit surréaliste, encore qu'il n'y aurait à dire là-dessus, mais il est hyper rationnel. Et alors, Anima est la fille, vous savez, qui en ouvre sa porte à l'amant divin. D'où la liaison entre la poésie et la religion, qu'il ne faut jamais oublier. Cependant, Canimus, lui, c'est le bon bourgeois, bien rangé, bien carré, qui existe en Claudel, évidemment. Il y avait les deux aspects. Il y avait les deux aspects en lui. Nous retrouvons le mot duplex. Et la personne de Claudel, qui ne fait qu'un bien-su avec l'être créateur, c'est un perpétuel drame, au sens étymologique du terme, un drame, c'est une action. Une action de tension, et même de distorsion, entre le goût de l'ordre qui a produit le diplomate, l'homme de métier, au service de l'État, et puis l'homme de désordre, l'anima, qui est au service, au service de Dieu, c'est-à-dire, j'allais dire, oui, de l'infini. C'est aussi un homme de désir. Dans l'imaginaire Claudelien, le désir, la présence du désir est importante. Rappelez-vous, le titre d'un de ses balais, l'homme et son désir. Et tous, on dit ça, Mesa dit ça, Rodrigue dit ça, je tête d'or. Il faut aller jusqu'au bout du désir, parce qu'il y a, dans l'homme, un besoin de bonheur épouvantable, il faut lui donner, sinon il dévorera tout, comme un feu. C'est prodigieux. Je me rappelle, je me rappelle qu'un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est pour vous la poésie ? Alors évidemment, c'est une réponse faite ex abrupto, mais quelquefois, on se trahit dans l'ex abrupto, la preuve d'avoir un micro. Il a dit, la poésie, c'est un état de désir. Et, alors il y a, il y a beaucoup plus grave, il y a beaucoup plus grave à vous dire là-dessus, c'est que je me rappelle, je me rappelle un mot extraordinaire de la cantate à trois voix, où il dit, si le désir cessait avec Dieu, entendez bien, je l'envirai à l'enfer, ce qui est proprement blasphématoire. C'est Fausta qui dit ça. D'ailleurs, ça doit poser un problème à certains catholiques, vous savez bien que c'est les catholiques, tous les catholiques n'avalent pas Claudel comme on avalerait une dragée. Mais c'est que, il y a en lui, Dieu et Satan. Et incontestablement, je suis persuadé, l'ayant lu, relu, contre lu, que, je parlais du drame intime de Claudel, eh bien, le drame intime de ce grand croyant a été, moi, je suis poète, je suis le porte-parole de Dieu. Mais pour être poète, je dois être un homme de désir. Et si, par hypothèse, mon désir était comblé, je cesserais d'être poète. Or, Dieu, étant l'infini, apportant, au-delà de la vie, le paradis, si je ne m'abuse, enfin, je ne suis pas théologien, pardonnez-moi, c'est le contentement absolu. Ah ben non ! Ça, ça ne fait pas l'affaire du poète Claudel. Oui, c'est le néant, c'est l'absence qui explique aussi la présence du surnaturel. Et puis, cette idée, est-ce qu'il ne l'avait pas puisée aussi en Chine, dans la philosophie taoïste ? Ah, alors... Où toute chose est dessinée par son néant, par son vide. Alors, vous savez que, autant, vous avez tout à fait raison, autant il était réservé à l'égard du bouddhisme, autant les taoïstes, les philosophes taoïstes, à commencer par la haute, ceux qui citent très volontiers, l'ont intéressé à cause de cela. À cause de cela, et à cause aussi de la vision, alors là, c'est un autre sujet, un autre thème, mais c'est un grand thème que nous savons tous bien, pour peu que nous soyons Claudelien, c'est le thème de la finitude. Il s'agit, si vous voulez, de faire entrer l'infini dans le fini. Oui, l'éternité dans l'instant. L'éternité dans l'instant. Alors, vous vous souvenez, vous évoquiez Rimbaud tout à l'heure, je crois qu'on en a assez dit, cela éclaire, si vous voulez, après coup, le pourquoi de son adoration, de sa vénération à l'égard de Rimbaud, une saison en enfer, et que l'enfer, c'est la saison du désir. Ma vie est à moi et je ne la donnerai pas à un autre. Je suis jeune, j'ai toute la vie à vivre, je serai libre en tout, je ferai ce qu'il me plaira de faire. Au matin, quand j'ouvre les yeux, je me rappelle dans mon lit et la joie entre dans mon cœur. parce que je suis jeune, parce que la longue vie est à moi et je vois mes habits par terre. Le ciel, le courant de l'eau et le soleil qui est attaché à la terre comme avec une corde et la lune de minuit comme un coq blanc. J'irai, j'irai sous le ciel pommelé et je mâcherai chaque herbe pour connaître le goût qu'elle a. l'échange. Maurice Schumann, vous avez connu Paul Claudel, vous occupez d'ailleurs son fauteuil à l'Académie française. Quel homme avez-vous rencontré ? Claudel le croyant, Claudel le poète ou Claudel le diplomate ? Claudel, l'homme de théâtre. Lorsqu'on a repris ou plus exactement créé après la guerre cet extraordinaire chef-d'oeuvre qui s'appelle le partage de midi, j'ai eu l'honneur d'être invité en raison des relations personnelles que j'avais avec une de ses filles dans la loge que Paul Claudel partageait avec la reine mère des Belges, avec la reine Elisabeth qu'il avait invité. Il était, comme vous le savez, ancien ambassadeur à Bruxelles. Et je dois dire que le spectacle était sur la scène, bien entendu, c'était la compagnie Renaud Barraud qui avait une excellente idée de révéler à tout un public cet admirable partage de midi que, comme vous le savez, Paul Claudel avait longtemps hésité. Il l'avait gardé pendant des années. Il l'avait laissé porter au théâtre. Et Paul Claudel offrait ce spectacle d'un homme naïvement, puérilement et génialement enchanté de son oeuvre qu'il donnait l'impression de redécouvrir et de redécouvrir avec ravissement. Vous connaissez le mot fameux qu'on prête à Tolstoy. Tolstoy rentre chez lui et il entend sa femme lire à ses enfants un passage de guerre et paix et quand c'est fini, il dit comme c'est beau. Eh bien, à la fin du premier acte du partage de midi, il y a une scène absolument superbe, le passage du canal de Suez, le passage d'un monde à l'autre, l'illustration du fameux vers de Kipling, jamais l'Est se rencontrera l'Ouest, jamais l'Ouest se rencontrera l'Est. Il est d'ailleurs aujourd'hui très dépassé mais qui à l'époque faisait partie du patrimoine culturel et de l'angoisse poétique des plus grands européens. Paul Claudel s'est tourné vers la reine, l'a regardé et c'est la reine qui a dit comme c'est beau et c'est Claudel qui a répondu oui mais oui sur un ton qui n'était pas celui de l'orgueil ni celui de la vanité. Et pourtant Paul Léoto a dit que Claudel n'était pas un auteur pour tout le monde. Dieu merci c'est pas un auteur pour tout le monde en particulier ça n'est pas un auteur pour Paul Léoto mais la postérité s'est prononcée. Oui on a dit que c'était le poète à l'état pur et que Paul Claudel était le poète qui a réinventé la poésie. Pourquoi à votre avis ? Parce qu'il a eu cette passion énorme et fulgurante pour l'univers et puis une fois inébranlable en l'homme l'homme c'est inconnu disait-il qui a des forces immenses un peu comme un noyau atomique. Oui c'est exactement cela. Je ne dirais pas qu'il a réinventé la poésie. Il occupait le 13ème fauteuil de l'Académie française et il est un des deux écrivains les plus illus qui l'ont occupé l'autre étant Racine. On peut aussi bien dire que Racine a réinventé la poésie et tout cela ne veut pas dire grand chose. Ce qui est vrai c'est qu'il a adapté la poésie au temps présent. Et je vais vous révéler quelque chose que vous ne savez certainement pas. Il y eut vers 1905 ou 1906 un critique alors célèbre comme critique qui a découvert Clonel et qui a écrit dans un quotidien du matin d'ici 50 ans quand tout ce que nous lisons tout ce que nous allons voir au théâtre sera oublié il y a un nom qui émergera ce sera celui de Paul Clonel qui a il n'a pas employé l'expression de réinventer la poésie mais qui nous a ramené à une conception poétique de notre temps. Et ce critique s'appelait Léon Blum. A votre avis est-ce que la qualité essentielle de la poésie claudélienne ce n'est pas l'énergie une sorte d'énergie originelle dont Paul Clonel aurait eu le pouvoir d'être l'intercesseur d'ailleurs dans son journal il dit exister c'est être actif C'est être actif c'est exactement cela oui en fait j'y pensais en vous entendant parler de poésie réinventée Clonel s'est nourri de poésie la poésie a joué un très grand rôle dans sa propre conversion son premier intercesseur a été Rimbaud et Claudel est un disciple de Rimbaud c'est le Rimbaud du 20ème siècle il y a une continuité extraordinaire entre la descente aux enfers de Rimbaud et la montée vers le paradis de Paul Claudel la continuité est frappante on a pu dire de de Rimbaud qu'il avait vu ce que l'on lui-même a écrit d'ailleurs et mes yeux auront vu ce que l'on ne doit pas voir et ce sens du surnaturel doit être replacé dans une époque songez que Paul Claudel se convertit tout le monde le sait en 86 et que deux ans s'écoulent entre sa conversion et sa communion sa seconde communion la première avait été celle qu'il avait reçu comme enfant et qui avait été suivie comme dans la plupart des cas d'un abandon de la pratique et parmi les motifs de ce délai il y a invoqué par lui-même son impossibilité de se dégager de la philosophie mécaniste de son temps du scientisme ambiant une autre raison c'est son respect humain il ose à peine avouer à son entourage et à sa famille qui sont imbus des idées du temps son retour à la foi mais à ce moment-là qu'est-ce qu'il protège Rimbaud et Baudelaire il le dit et il l'écrit c'est pour un poète catholique oui cette parenté surprenante je ne trouve pas que ce soit surprenant je trouve qu'il y a un sens des surnaturels chez Rimbaud et chez Baudelaire et alors chez Baudelaire ça va plus loin ça nécessite un fumet à écrire un livre intitulé Baudelaire le transchrétien il y a presque des moments où on se demande si si Claudel à son tour n'a pas été n'a pas été sinon trop chrétien du moins trop catholique mais il jouait à être trop étroitement catholique en fait il y avait chez lui une très grande générosité une très très grande ouverture il adorait il adorait comment dirais-je le blasphème du dévot c'est-à-dire qu'il parlait de quelqu'un qui n'aimait pas et qui était mort il disait il brûle en enfer et puis il se reprenait aussitôt en réalité il y avait chez lui comme chez Mauriac derrière le sarcasme une une charité profonde et pourtant Gide a pu dire Claudel souffle sur nous une sorte de typhon religieux qui me fatigue plus qu'il ne me convainc et d'autres l'ont pensé aussi oui je le comprends très bien je comprends fort bien que ce typhon religieux ait pu donner le vertige à Gide et ait même pu donner le vertige à beaucoup de gens la main de dieu s'est posée sur moi et il m'a emmené en esprit et il m'a laissé au milieu d'une vaste plaine qui était remplie d'ossements et il m'en fit faire au le tour car il y en avait à l'infini à la surface de la terre et ils étaient secs à l'extrême Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en a fait un lieu qu'ils veulent l'aride apparaître et ils n'ont plus l'intimité et Dieu dit fils de l'homme penses-tu que ces eaux vivent et je répondis c'est le bon Dieu vous le savez et il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements arides écoutez la parole du Seigneur je crois que on est en scène Maurice Latias vous êtes metteur en scène et vous avez monté plusieurs pièces de Claudel l'échange je crois le peinture l'otage Claudel est un auteur réputé difficile qu'on hésite à aborder est-ce que vous avez rencontré des difficultés à monter ce théâtre religieux ce théâtre liturgique qui est une qui a dit que c'était un théâtre liturgique qui dit que c'est un théâtre liturgique non non on le dit non 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 Claudel lui-même dit ma littérature c'est celle du ventre c'est-à-dire celle des intestins et de toute la transformation des aliments et de tout je veux dire c'est lui-même qui le dit et c'est surtout je veux dire des partitions d'acteurs fabuleuses moi c'est vrai que j'ai un peu une grande j'ai beaucoup une grande préférence pour pour les premières versions en particulier je pense à l'échange et je pense à tête d'or que j'arriverai à monter j'espère très bientôt puisque donc j'ai monté l'otage le pain dur oui c'est ça l'échange et puis j'ai travaillé aussi sur un montage Claudel avec Partage Humidity Père Humilié enfin moi je trouve qu'il est temps de débarrasser Claudel de ça quoi enfin il est vraiment temps de débarrasser Claudel c'est pas un auteur hermétique comme le dit ah non absolument pas non il y a une chose très marrant parce que j'avais travaillé avec des élèves comédiens sur Claudel et puis ils m'avaient dit ils étaient revenus me voir le lendemain ils m'avaient dit on comprend rien Claudel c'est illisible et moi j'ai dit faites une chose toute bête respirez les césures pour la respiration respirez à la majuscule tout bêtement et lisez-le à haute voix ne cherchez pas à comprendre lisez-le à haute voix ils sont revenus ils étaient enthousiasmés parce que c'est vraiment une partition d'acteurs et le souffle le souffle bêtement la respiration bêtement physique est très importante pour qu'on arrive simplement à entendre et comme par hasard quand on le débarrasse de tout en phase c'est-à-dire de tout de tout message religieux ou bigot ou je ne sais quoi tout à coup on arrive à une langue violente enfin une langue très concrète très 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 violente et moi c'est ça qui me plaît là-dessus c'est-à-dire que c'est une langue qui parle vraiment de choses assez lamentables et assez dégueulasses quoi enfin et il faut le dire c'est-à-dire que dans Tête d'Or il y a une réplique géniale il dit Simon dit à Sébès alors que Sébès est en train de lui dire dis-moi je t'aime laisse-moi reposer ma tête sur ton épaule sur la coque de ton épaule d'ailleurs c'est amusant et Simon avant de devenir Tête d'Or et donc avant la mort de Sébès lui dit tu parles de choses qu'il dégoûte la langue épaisse de dire et je crois que tout tout le théâtre de Claudel et en particulier les premières versions et ça j'insiste beaucoup là-dessus avant qu'il ne devienne un épicier de la religion et un épicier des sentiments je veux dire comme dans la deuxième version de l'échange où Marthe marchande dans une lettre les absolutions avec son curé alors que dans la première version c'est une espèce de cri comme ça qui réclame justice et qui est dangereux enfin c'est pas un cri de femme éplorée c'est un cri qui dit si tu ne m'aimes pas tu meurs enfin et c'est ce qui se passe pour Loulin à partir du moment où il quitte Marthe et par rapport à ces choses qu'il dégoûte la langue épaisse de dire je veux dire Claudel tourne sans arrêt autour de appelons ça un peu rapidement l'abjection l'abjection qui est en lui il y a l'espèce de toutes ces espèces de labyrinthe comme ça un peu nauséeux qui ressent en lui et qui le maîtrise et qui passe son temps à bétonner et à maîtriser justement avec cette langue il y a différents textes j'ai lu où on lui posait des questions autour de ça et il répond l'écrivain est quelquefois et souvent le témoin stupéfait de son oeuvre et il y a de quoi être stupéfait avec ce que draine Claudel enfin avec ce qu'il charrie vraiment comme un égout peuvent charrier des choses je crois que c'est ce rapport entre ce qu'il charrie et disons entre l'égout et la manière dont il peint et dont il part l'égout qui est assez fascinant à faire au théâtre à essayer de faire apparaître au théâtre le mélange de son naturel et puis de sensualité de concret d'extrait de burlesque et de tragique voilà complètement parce que le théâtre est capable de mettre ça en rapport qui est le plus odieux je veux dire entre cygne et entre turlure dans l'otage je veux dire la question reste libre l'alliance objective entre Marthe et Pollock sur le dos de la différence sur le dos des êtres de désir c'est à dire de l'échi et de l'ouilaine sans arrêt il y a cette espèce de double postulation comme ça entre l'être du possible et l'être du désir et sans arrêt je suis un homme du possible dit turlure c'est pour ça qu'on parle plus davantage de drame que de théâtre à propos de Claudel de drame intime moi je dirais vraiment de drame intime c'est à dire que sans arrêt sans rappeler l'histoire disée je veux dire quand Gérald Lomboine parlait à une conférence sur sa conversion du jeune étudiant et même dans les entretiens avec Amrouch enfin il en parle on sent vraiment quelqu'un de perdu c'est à dire que sans arrêt ces personnages réclament tous quelqu'un devant qui ils peuvent se mettre à genoux quelqu'un qui les prendrait en charge quelqu'un qui s'occuperait enfin d'eux quelqu'un à qui il pourrait remettre absolument leur destin et alors la religion quelle aubaine ça débarrasse de bien les problèmes et de bien les cas de conscience et ça le débarrasse aussi de tout son monde fantastique enfin au tout sens au fantasme tout son monde imaginaire comme ça qui est complètement glauque qui est complètement nauséeux mais nauséeux c'est pas du tout un jugement moral je veux dire c'est nauséeux comme à la manière de Dostoyevsky au plus à la manière de Bosch je dirais c'est vraiment la manière de Bosch à la manière de il n'y a pas d'état d'âme chez Claudel c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que même même dans l'annonce faite à Marie enfin je veux dire qu'il n'y a pas d'état d'âme entre Violaine et Marat je veux dire que ça n'est qu'un combat toujours entre le désir et le possible je veux dire entre l'inconscient et le conscient il y a un texte fabuleux je crois que j'en avais parlé aussi une fois je veux dire ce texte fabuleux dans l'œil écoute sur Camille Claudel sur sa soeur c'est monstrueux écrire c'est monstrueux écrire c'est défier Dieu et la création peut rendre fou et il reconnaît ça chez sa soeur et lui il estime qu'il s'est libéré de ça mais quand on voit je veux dire sa première version de Tête d'or enfin qui est tu parles tu parles de mots comme le sang cahier il y a des phrases qui sont hallucinantes comme ça terre terre ô mer il se fondre dans la terre se fondre dans la mer je veux dire sans faire de la psychanalyse bon marché si je prends par exemple aussi ce texte de Turlure sur la révolution dans l'otage ah on était beau on allait aller sans culotte on allait enfin posséder la terre mère on a tué le père on allait posséder la mère et ça n'est que ça et ça n'est que la répétition sans fin de cette espèce d'horreur devant le désir de la femme qui se ramène au désir de la mère et sans arrêt je veux dire on peut prendre n'importe quel exemple je veux dire Louis Laine je me défie de toi car tu es pur et sans tâche dit-il à Marthe oui mais toute son oeuvre est pourtant un hymne à la femme oui mais à la femme je veux dire à la femme comme un être et qu'est-ce que vous ferez de ce grand corps de femme qu'est-ce que vous en ferez de ce grand corps de femme il dit qu'il est l'homme ce grand corps de femme qu'en ferez-vous de ce grand corps de femme disait à Mesa je s'anime à la femme comme quelqu'un qu'on ne peut pas prendre qu'on ne peut pas attraper qui n'est que danger ou qui ne peut mener qu'à la folie l'échit ou l'oumire viens avec moi au pays des morts dit-elle à Louis qui est incapable de la suivre au troisième acte il y a une chose absolument extraordinaire c'est l'espèce de fantasme d'être prise quand elle dit j'étais prise par mon père et les hommes tous le sabre levé autour de moi il y a une espèce de panoplie érotique enfin de panoplie complètement folle et c'est ça qui est passionnant chez Claudel alors qu'on arrête je veux dire de lui mettre de la confiture de loindre de je ne sais quelle chose enfin de je ne sais pour éviter je veux dire de voir ce qu'il y a dedans et ce qu'il a dans les tripes encore une fois ma littérature c'est celle du ventre c'est lui qui le dit et ce qu'il a dans les tripes je veux dire est passionnant et la manière dont son verbe purifie les tripes si je puis dire enfin par un raccourci comme ça un peu douteux je veux dire c'est fabuleux quoi en tout cas ça permet de faire un théâtre je crois très violent et très 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 fort Va-t'en je me retourne désespérément vers la terre Va-t'en tu ne montras point ce froid goût de la terre cette obstination avec la terre qu'il y a dans la moelle de mes os et dans le caillou de ma substance et dans le noir noyau de mes viscères vainement tu ne me consumeras point vainement plus tu m'appelles avec cette présence de feu et plus je retire en bas vers le sol solide comme un grand arbre qui s'en va rechercher le roc et le tuff de l'embrassement et de la vis de ses quatre-vingt-deux racines qui a mordu à la terre il en conserve le goût entre les dents qui a goûté le sang il ne se nourrira plus d'eau brillante et de miel ardent qui a aimé l'âme humaine qui une fois a été compacte avec l'autre âme vivante il y reste pris pour toujours quelque chose de lui-même désormais hors de lui vit au pain d'un autre corps qui a crié j'entends un cri dans la nuit profonde j'entends mon antique sœur des ténèbres qui remonte une autre fois vers moi l'épouse nocturne qui revient une autre fois vers moi sans mot dire une autre fois vers moi avec son cœur comme un repas qu'on se partage dans les ténèbres son cœur comme un pain de douleur et comme un vase plein de larmes une autre fois du ténard une autre fois de l'autre côté de ce bacchanal que n'éclaire pas même le raie d'un astre de plomb et la corne lugubre des quatre cinq grandes zodes la muse qui est la grâce Tien Sine 1907 Gérald Antoine vous terminez une biographie de Paul Claudel est-ce que vous ne croyez pas que l'adjectif métaphysique qu'on applique en général à Claudel fait oublier qu'on peut rire ou du moins sourire avec ce poète qui n'est pas dépourvu d'humour même gaulois Poète métaphysique oui mais rappelez-vous ce que nous disions tout à l'heure fils de Rimbaud attentif à ce que le métaphysique soit rendu par la peinture du physique le physique est l'image et le symbole du métaphysique mais nous sommes dans le monde de l'incarnation par conséquent si nous sommes poètes nous devons restituer le réel restituer le réel ça aussi ça le ça le distancie de Malarmé Malarmé écrivait qu'est-ce que nous mangeons qu'est-ce que nous mâchons vous savez qu'il était gourmand gourmand de tout chaud oui Claudel n'est jamais mélancolique il n'avait pas du tout les poètes romantiques non plus et pas non plus un chrétien vous savez que il y a plusieurs familles dans la chrétienté bon il y a les protestants qui ne pouvaient pas voir en peinture si vous me passez le mot il y a les semi-protestants si j'ose dire les jansénistes qui ne pouvaient pas humer non plus pourquoi ? parce que ce sont des gens tristes parce que ce sont des gens tristes parce que ce sont des gens qui restreignent vous savez le Christ janséniste avec l'ouverture des bras étroite ça le rendait malade son catholicisme à lui c'est des bras largement ouverts de façon à tout étreindre oui c'était un homme gourmand un homme foncièrement gourmand vous savez il a parlé combien de fois de l'Eucharistie et alors ce qu'il touchait le plus dans l'Eucharistie c'est la menducation de Dieu c'est prodigieux ce mystère il écrit j'entends Dieu avec gourmandise attention attention c'est Rimbaud mais justement voilà un mot de Rimbaud qui était son régal c'est le cas de le dire oui il y a dans la poésie Claudélienne quelque chose de conquérant d'aventurier d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que Claudel préférait Eugène Su à Stendhal oui alors ça je vois à quoi vous faites allusion il était ambassadeur à Bruxelles et on lui avait demandé de parler de Hugo et alors il a disjoint c'est tout à fait remarquable il a disjoint le poète et le romancier en disant qu'il aimait le romancier plus que le poète alors déjà le ministre de l'instruction publique belge qui était là a sursauté paraît-il et puis d'autre part il a dit ah non non mais écoutez parlez-moi des grands romanciers et effectivement il a cité Eugène Su je me demande s'il n'a même pas cité Paul Féval mais ça c'était pour horrifier l'auditoire pour le secouer pour éviter qu'il ne s'endormit mais il n'empêche qu'il y avait du vrai là-dedans là aussi c'est le bonheur de rire le bonheur de rire mais c'est plus sérieux que ça le rire est ce qu'il y a de plus sérieux Sûrement est-ce que c'est pas le mot jubilation d'ailleurs qui caractérise la poésie de Claudel ? Alors attendez il y aurait une petite étude à faire sur tous les mots signifiant de la joie et du rire chez Claudel vous dites jubilation oui bien des fois jubilation jubilant etc exhilaration il a employé ce mot exhilarant est l'adjectif était un mot qu'il aimait qu'il a employé je ne sais pas combien de fois la grande force joconde dans la première des autres alors ça c'est du latin dont il a fait du français immédiatement c'est beau d'ailleurs la jucondité alors du coup il l'a fait c'est dans l'œil écoute la jucondité c'est merveilleux c'était un homme pétri de joie d'ailleurs prenez tous ces grands protagonistes du théâtre tous disent je suis fait pour la joie et alors là nous sommes au cœur parce que de quoi s'agit-il ne pas se tromper il s'agit au niveau supérieur de la joie divine dont la joie humaine c'est-à-dire le rire est l'expression la joie humaine est le symbole de la joie divine et d'où naît la joie divine de la vérité de même que l'amour humain et que le reflet l'écho de l'amour de même absolument alors là il en joue mais il en joue très sérieusement la passion avec un p minuscule et l'image le symbole de la passion du Christ avec un p majuscule et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans l'aventure amoureuse d'Isée avec cette fougue fantastique car c'était une aventure à la fois surnaturelle et naturelle oui c'est le poète de la grandeur et puis de la rencontre solennelle toujours de l'homme et de la grandeur ce qui a pu d'ailleurs agacer certains comme Gide qui a écrit dans son journal devant Claudel je n'ai le sentiment que de mes manques il me domine il me surplombe il n'a plus de base plus de surface plus de santé plus d'argent plus de génie plus de puissance plus d'enfant plus de foi que moi je ne songe qu'à filet doux et oui alors c'est vrai c'est vrai que le dialogue de Gide et Claudel est un modèle est un modèle du genre ou un modèle dans le genre vous savez Claudel disait de Gide c'est un homme sans pente et Gide d'ailleurs n'a pas été mécontent de cette définition en disant on ne peut pas mieux me peindre mais pour Claudel c'était c'était l'enfer et la damnation d'être un être sans pente parce que Claudel lui était un homme tout entier sur une pente et naturellement une pente sur laquelle on monte une pente qu'on gravit et qu'on gravit avec joie avec un souffle puissant on retrouve animus et anima parce que animus comme anima ça veut dire le souffle beaucoup de souffle beaucoup de joie et comme l'arbre dans tête d'or il tète la terre et ape le ciel en même temps exactement alors vous savez l'unité c'est ça on y revient l'unité du ciel et de la terre je suis fait pour être l'assembleur du ciel et de la terre c'est d'ailleurs le crédo crédo entier des choses visibles et invisibles dans le magnifique comme l'empereur de Chine dans le repos du 7ème jour dans le repos du 7ème jour exactement ce pauvre empereur enfin ce pauvre empereur cet empereur qui descend dans les entrailles de la terre alors là mettons qu'il y a nous sommes en plein symbolisme en pleine époque symboliste mais c'est déjà il y a du chrétien là-dedans puisque quand l'empereur ressort des entrailles de la terre il arrive avec un sceptre qui ressemble fortement à une crosse d'évêque et vers quoi veut-il entraîner son peuple vers le ciel c'est déjà vous avez cent fois raison l'empereur du repos du 7ème jour c'est déjà l'unisseur du ciel et de la terre et même du sur-ciel de l'outre il y a un passage où Claudel lance ce mot l'outre ciel de l'outre ciel et du sous-terre ah c'est un bonhomme quel empan comme il disait il y a du chrétien là-dedans il y a du chrétien là-dedans qu'il y a du chrétien là-dedans la guerre et le chrétien là-dedans à la guerre c'est une des Having The du chrétien là-dedans mais il y a eu je suisOOOOO C'est moi. Est-ce toi-même ? Que de fois je t'ai vu en rêve. Est-ce que c'est un rêve encore ? Est-ce que tu vas de nouveau cesser ? Ce n'est pas un rêve. Mais ah, les rêves sont finis. Il n'y a plus que la vérité. Isée, Isée aux longs cheveux, est-il vrai ? Tout est devenu vrai. Dis, est-ce que tu m'entends à présent ? Est-ce que tu sens vivre mon souffle au fond de tes entrailles ? Est-ce que tu es sous ma parole comme quelqu'un de créé ? Ah, sois ma vie, mon Isée, et sois mon âme, et ma vie, et sois mon cœur, et dans mes bras le soulèvement de celui qui naît. Ah, Isée, c'est trop cruel, il ne faut pas me repousser, car c'est moi qui suis dans ton cœur. Laisse ta main sur ma tête, et alors je vois tout et je comprends tout. Tu ne sais pas bien qui je suis, mais maintenant je vois clairement qui tu es, et ce que tu crois être, plein de gloire et de lumière, créature de Dieu. Et je vois que tu m'aimes, et que tu m'es accordée, et je suis avec toi dans une tranquillité ineffable. Est-ce que tout est fini, Isée ? Tout est fini. Est-ce qu'il n'y a plus rien à craindre ? S'en est fait. Plus rien, plus rien à attendre. Plus rien que l'amour à jamais, plus rien que l'éternité avec toi. Je ne puis donc me débarrasser de cette Isée. Il ne m'est pas possible de me défaire de ces deux mains de femme à mes flancs. Il ne t'est pas possible. Où tu es, je suis avec toi. Pourquoi donc m'avais-tu quittée ? Pourquoi est-ce que tu fais encore celle qui ne répond pas, comme dans les rêves ? Je devine que tu souris amèrement, visage caché. Ce n'est plus un rêve. Cette fois, c'est moi qui dors. Ah, ne te réveille point. Me voici détachée comme une huile pure. Marianne Épin, vous avez interprété plusieurs personnages de femmes du théâtre de Claudel. Est-ce qu'il est difficile d'entrer dans la psychologie des femmes de Claudel ? Il avait une très haute idée de la femme. Oui, ce sont des grands, grands personnages. Je crois que depuis Racine, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des personnages de femmes aussi forts. Je pense même que les personnages de femmes sont plus forts, ont plus de puissance et des caractères plus déterminés que les personnages d'hommes. C'est elles qui commandent aux hommes. Donc, ce sont des rôles passionnants à jouer. Il faut vraiment s'élargir. De toute façon, dès qu'on joue Claudel, il faut pousser les murs. C'est un peu comme une partition d'opéra. Voilà, c'est ça. J'ai toujours eu l'impression, quand je le jouais, qu'il fallait... Je m'imaginais être une chanteuse d'opéra par rapport au texte, mais sinon, par rapport au personnage, c'est vrai que tous les hommes du théâtre de Claudel sont en admiration, attirés par les femmes, d'une façon violente. Oui, elle est intercession, elle est... Oui, elle est mère, souvent aussi. Même chez, par exemple, Lumière, que j'ai jouée, il y a à un moment donné une image de mère, une figure de mère, parce qu'elle a été l'infirmière de Louis. Bon, après, elle devient un autre personnage. Elle devient la femme inaccessible, parce qu'aussi, chez Claudel, il y a toujours la femme inaccessible, celle vers laquelle on court pendant toute la pièce ou toute sa vie, et qui représente l'amour impossible. Oui, il y a une poursuite infernale entre l'homme et la femme. Oui, entre Isée et Méza. Il dit quelque part, comme la chaux astreint le sable en brûlant et en sifflant. Ah oui. Il y a quelque chose d'incontournable et de... Oui, oui, et de violent et de douloureux, d'éternellement douloureux. Enfin, aussi, il y a Orient qui fuit pensée. Dès qu'ils ont l'impression que c'est l'amour absolu, la fusion possible, etc., les héros masculins fuient la femme, qui représente ça. Donc, c'est tout un programme de jouer ça. Oui, et puis il y a aussi quelque chose de végétal, parfois, comme si elle avait encore le souvenir d'un monde ancien, d'une innocence primitive. C'est vrai, un lien avec la nature, c'est aussi le lien avec la nature, la femme. Et souvent, d'ailleurs, il fait des comparaisons, comme ça, Lumir dit à propos de Sichel, elle s'accrochera, c'est pas elle s'accrochera, je n'ai plus le terme exact, à toi, comme du lierre dans du bois de chêne. Il y a... c'est toujours des comparaisons avec la nature. Oui, les personnages, les femmes, en l'occurrence, semblent toujours symboliser des choses qui les dépassent, qui sont plus grandes. Oui, c'est vrai, elles représentent souvent des phénomènes historiques, qui appartiennent à l'histoire avec un grand âge. Par exemple, Sichel porte très fort en elle le judaïsme et plaide la cause du judaïsme. Lumir défend la cause de la résistance polonaise. Et c'est extraordinaire d'avoir des choses comme ça, plus grandes, qu'une simple psychologie à jouer. Ça s'inscrit vraiment... il y a des grands destins qui se racontent à travers les personnages. Et également, j'ai pensé à ça aussi, c'est que dans... c'est très, très spécifique. Dans Le Pain Dur, il y a deux images de femmes qui, souvent, sont réunies en une seule, dans d'autres œuvres de Claudel, parce que toute l'œuvre de Claudel est paradoxale et contradictoire. Et c'est ça aussi qui est magnifique à jouer, c'est avoir des personnages complexes à jouer. Et ça, on ne trouve pas ça tout le temps. Il n'y a pas de psychologie banale, c'est toujours bien au-delà. Et par exemple, il y a Sichel qui représente la femme qui entraîne l'homme vers la vie, et Lumir qui l'entraîne vers la mort. C'est-à-dire que l'amour se concrétisera à travers la mort. Si tu m'aimes, viens mourir avec moi. Et Sichel lui dit, viens, je t'emmène vers la vie. Je dirais, puisque tu le veux, la rose. Qu'est-ce que la rose ? Oh, rose ! Et quoi ? Lorsque nous respirons cette odeur qui fait vivre les dieux, n'arriverons-nous qu'à ce petit cœur insubsistant, qui, dès qu'on le saisit entre ses doigts, ses feuilles et fonds, comme d'une chair sur elle-même, tout en son propre baiser, mille fois resserré et replié ? Ah, je vous le dis, ce n'est point la rose. C'est son odeur, une seconde respirée qui est éternelle. Non, le parfum de la rose, c'est celui de toute la chose que Dieu a faite en son été. Aucune rose, mais cette parole parfaite, en une circonférence ineffable, en qui toute chose, enfin, pour un moment, à cette heure suprême, est née. Ô paradis dans les ténèbres ! C'est la réalité, un instant pour nous, qui éclot sous ses voiles fragiles, et la profonde délice à notre âme de toute chose que Dieu a faite. Quoi de plus mortel à exhaler pour un être périssable que l'éternelle essence, et pour une seconde, l'inépuisable odeur de la rose ? La cantate à trois voix, Cantique de la Rose. Sous-le-toi, homme, que tu es esprit, et la chair est plus que le vêtement, et l'esprit est plus que la chair, et l'œil est plus que le vêtement, et l'amour est plus que la mort. Et l'esprit n'est plus que la chair, et l'oeil n'est plus que le visage, et l'amour n'est plus que l'amour. Les commentaires bibliques de Claudel constituent une oeuvre immense parce qu'elle couvre plus de 6000 pages. Et Claudel s'est délecté pendant 60 ans à lire la Bible, à lire les psaumes dans leur texte latin. Il les a traduit en français pendant 33 ans. Alors, M. le Cardinal, vous qui êtes un admirateur de Claudel, pouvez-vous nous dire pourquoi, au début, ces commentaires ont provoqué étonnement et scandale et ont fait apparaître leur auteur comme un aérolite ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est mis à attaquer, avec une violence verbale que je crois sans précédent, tous les exégètes scientifiques de son époque. Et plus l'exégèse scientifique se développait, plus il les attaquait. Alors, vous comprenez pourquoi, les gens spécialistes, comme moi, à partir des années 50, puisque je suis exégète de formation, n'étaient pas attirés par cet auteur qui ne faisait que les criblées de flèches. Quand j'ai dit une violence inouïe, c'est la violence du pamphletaire. Personnellement, à cause de l'admiration que je lui vouais, j'ai toujours pris avec un certain sourire ces attaques tellement elles étaient violentes. Oui, parce qu'il compare les historiens, par exemple, à une teigne qui voudrait étudier une tapisserie tout en en dévorant forme, substance et couleur. C'est exactement ça. C'est dans un poète, Regarde la Croix, au début, vers les pages 15 ou 16, qu'il dit cela. Mais il y a bien d'autres attaques. C'est ventre à terre qu'il nous invite, ces gens-là, à suivre l'aigle. Oui, Claudel était un homme de passion. Plus que de passion, une passion exaspérée qu'il mettait en toutes choses. Et là, il y voyait une attaite à ce qui était le plus cher. Le plus cher, j'oserais presque dire, il y voyait une attaite du même ordre qu'une blessure faite à quelqu'un qui l'aimait, enfin, à celle qui l'aimait dans Partage de Midi ou avant. C'était du même ordre. Je suis très frappé de voir que Claudel parle de la Bible comme il parle des femmes qu'il aime ou de la femme qu'il a aimée, avec la passion que vous savez. C'est le même langage. Dans les grandes autres déjà, dans les grandes autres, donc tout début, étreint le texte vivant et le Dieu invincible dans le document qui respire. La Bible, texte vivant, document qui respire et la respiration, dans Claudel, vous savez ce qu'elle signifie. Voilà comment il parle de la Bible. Alors, on touche à ce texte vivant, on touche à ce document qui respire. C'est comme si on touchait à la femme qu'il aime et c'est comme si, beaucoup plus grave, on touchait à Dieu. Il sent cela comme un sacrilège. D'où, je dis, passion exaspérée, quelque chose comme une guerre de religion, je ne veux pas exagérer. Oui, puis il étudie la Bible en poète aussi. Il ne veut pas enseigner, mais il se renseigne, il pose des questions à la Bible. Non, non, d'abord en croyant. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Vous avez dit tout à l'heure 50-60 ans, il est 69 ans. C'est le 25 décembre 1886 que Claudel, après avoir été foudroyé par Dieu, je ne parle pas du mot foudroyé parce que la description, vous savez, évoque les éclairs, évoque la foudre, la description qu'il fait de sa conversion. Pour avoir été foudroyé par Dieu dans cette église, Notre-Dame de Paris, qui est à la fois l'église avec un petit eau, la cathédrale, un grand eau, qui est aussi Notre-Dame, pour avoir été rencontré par Dieu le soir même. Le soir même, sa soeur Camille lui prête une Bible protestante, il ne manque pas d'humour dans ce fait-là, et il se met à la lire et il n'arrête plus. Il tombe sur le texte des disciples d'Emmaüs. Il est complètement envoûté. Il ouvre encore sa Bible. Il tombe sur la grande prosopopée du livre des Proverbes. « Quand Dieu crée la terre, j'étais là dès le commencement. » « Adéram » comme il dira plus tard, « j'étais là », c'est-à-dire le verbe, c'est-à-dire Marie. Et il est séduit par la figure de la sagesse, en effet. Depuis 1886, séduit par la sagesse, par l'église, par Marie, par la femme, et ce qu'il appellera plus tard anima, tout ça se mélangeant en lui. Alors, oui, poète, mais poète en ce sens qu'il voit, tout à coup, il voit, il voit. Et c'est à la fois le présent, l'avenir, plus loin que l'horizon, comme dit Jean Ferrat, et plus profond que les apparences. Alors, il va lire la Bible avec une passion extraordinaire et sans interruption, jusqu'au moment où, libéré par le soulier de Satan, il peut commencer à lire la Bible la plume à la main et ne fera plus que cela. Et comme sa vie va se prolonger jusqu'en très tard, jusqu'en 55, si je ne me trompe, eh bien, il va lire, il va tout lire. Et il se met à écrire les vitraux de l'Apocalypse, et puis ensuite l'Apocalypse des volumes de 500 pages, enfin. Et puis l'Évangile d'Isaïe, et puis le grand commentaire du Cantique des Cantiques, plus de 500 pages. Et de l'Apocalypse. Oui, il évite trop de l'Apocalypse d'abord, et ensuite, Paul Claudel interroge l'Apocalypse. Très beau titre, interroge l'Apocalypse. Et l'Apocalypse lui répond. En quant au psaume, il s'est mis à les lire très vite, et dans le latin de Saint Jérôme. Oui, il aimait beaucoup le latin. D'ailleurs, tous les latins, celui de Virgile aussi. Celui de Virgile, c'est un passionné de Virgile. Il lit Virgile sans cesse, toute son oeuvre en est imprégnée d'ailleurs. L'oeuvre théâtrale est imprégnée de Virgile. Plus encore de la Bible, à mon avis, mais ça n'a pas été très bien remarqué. Tête d'or est imprégnée de la Bible. Oui, parce que pour Claudel, il y a une grande continuité entre les deux antiquités, celle de la Grèce, celle de Rome, et celle de la Bible, et puis le Moyen-Âge, et même les temps modernes, inocurés par le Concile de Trente. Oui, tout à fait. Dès sa conversion, enfin, il a 18 ans, il est encore jeune, et il connaît mieux, bien sûr, les antiquités classiques que la Bible, sauf l'histoire sainte que tout le monde apprenait, les histoires. Il est plus passionné d'ailleurs par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Oui et non. Oui et non. En particulier, si vous lisez Coronani Beninitatis Dei, enfin, ce recueil de grands poèmes, c'est dans le Nouveau Testament qu'il a puisé, vous savez, ce très beau poème sur Joseph, et puis tout ce qu'il dit de Marie. Mais sa langue fait penser aux prophètes de l'Ancien Testament. Il parle en prophètes. Il fait penser aux prophètes, et en particulier, ce fameux verset qu'il a inventé, le verset claudélien, que je trouve si beau pour ma part, enfin, qui est une débauche d'images qui se superposent, qui foisonnent, qui s'engendre les uns les autres, et puis qui rendent Dieu sensible au cœur, sensible au sens, peut-on dire. Il fait toucher. Oui. Claudel fait toucher Dieu dans la mesure, enfin, on ne touche pas Dieu, bien sûr. Mais Claudel, si vous voulez, touche, je dirais dans le langage théologique, sacramentellement Dieu. C'est-à-dire qu'à travers les signes, les signes que sont les choses, le lait, le pain, le sang surtout, le vin, à travers ces choses, il touche et il fait toucher le mystère de Dieu. De manière très concrète. La manière dont il parle de la Vierge est étonnante. Il parle de son nombril, de son cou, de ses épaules. C'est-à-dire que Claudel, commentant le Cantique des Cantiques, voulait en faire un grand hommage à Marie. Une sorte d'immense poème lyrique adressé à Marie. Et il le fait à travers l'épouse du Cantique des Cantiques. Alors, il décrit l'épouse avec le texte. Alors, le texte du Cantique des Cantiques est un poème d'amour qui, par toute la tradition juive d'abord, et la grande tradition chrétienne ensuite, jusqu'à nos jours, et quelquefois exclusivement, le Cantique des Cantiques, poème d'amour, a été interprété comme le plus beau chant d'amour de Dieu et de son peuple, de l'Alliance. Alors, l'épouse, pour Claudel, c'est l'Église, mais c'est aussi la femme, et c'est aussi Marie, et c'est aussi la grâce, et c'est aussi anima. Mais quant à l'épouse, c'est Dieu. Alors, Claudel décrit cela, et quand il parle de l'épouse du Cantique des Cantiques, dans son commentaire... C'est très émouvant. Oui, c'est extraordinaire. Alors, tantôt c'est l'Église, tantôt c'est la femme, tantôt c'est Marie, tantôt c'est la grâce, tantôt c'est son anima à lui, mais quelquefois, il dit alors Marie. Et rien que Marie, mais on ne peut jamais séparer Marie ni de l'Église, ni de la grâce, ni de la femme. D'où ces pages que, pour ma part, je considère comme les plus belles de toute la littérature spirituelle sur Marie. Vous dites réalisme, bien entendu, puisque la description du poème, la description qui passe derrière le poème, est très réaliste. Alors, bien sûr, il décrit cette femme, et il la décrit comme le Cantique des Cantiques. Il y a deux fêtes, il y a le cou, il y a les yeux, qui ont alors très beau, il y a les seins, il y a le ventre, il y a les cuisses, il y a les pieds. Et c'est superbe, c'est d'une beauté, c'est d'une pureté absolument extraordinaire. Il est midi, je vois l'Église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander, je viens seulement, mère, pour vous regarder, vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils, et que vous êtes là, rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait jaillir les larmes accumulées, parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est à l'heure que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Claudel dit pas d'ailleurs lire, il dit un lire, il n'est pas un néologisme prêt, Claudel, il tord la langue pour les besoins de la vérité et de l'expression, l'inlecture de la Bible, c'est-à-dire cette assimilation qui est une sorte de conception nouvelle du verbe en Marie, tout à fait inattendu, et il ajoute, et lui seul peut parler comme cela, lui seul, pour dire exprimer la Bible, alors exprimer la Bible, il va jusqu'à dire expector, sortir de la poitrine, sortir du cœur, avec ce double mouvement, j'allie, j'assimile et je la sors, en verbe plein de sens, comment dit-il donc, oui, ça sort, plein de sens et de sonorité, il lit toujours le sens et la sonorité, ce que nous n'avons pas compris, les exilètes scientifiques et leur pardonnent bien sûr, je ne vais pas leur pardonner, la sonorité liée au sens, ce sur quoi insiste un homme comme Emmanuel Lévinas, qui aimait beaucoup les commentaires bibliques de Claudel, les juifs aimaient beaucoup, figurez-vous, Chouraki par exemple, et Lévinas, aiment beaucoup cette lecture, pourquoi ? Et pourquoi ? Mais parce qu'il lit le sens et la sonorité, le symbole, et en même temps, il y a ce flot qui évoque les commentaires midrachiques, les grands docteurs de la loi, juifs, lisez la Bible comme cela, en croyant que l'esprit agit en nous, pour nous faire comprendre et dire des choses, de telle manière que les sonorités, les symboles, les évocations, sont aussi importantes finalement que les concepts, alors c'est assez nouveau ça. Oui, pour Claudel, ce qui est important, c'est la figure, la parabole, le symbole, qu'il trouve supérieur à l'hypothèse scientifique. Oui, bien sûr, et au concept pur, encore que le concept, il y croit au concept, mais comme un outil, il a lu tout, saint Thomas également, quand il s'est converti, un prêtre lui a dit, écoutez, meublez-vous un peu l'esprit, votre esprit est encombré par toutes les théories qui ne sortent pas de vous, parce que quand vous vous convertissez, tout le système mental demeure, et le système mental de Claudel, c'est ce système mental scientiste de la fin du siècle qu'il avait pris dans son lycée, comprenez ? Alors, tout le système mental restait en place, lui il convertit, il y avait un décalage, il était à contre-courant un petit peu. Tout à fait, quelqu'un a eu la bonne idée de lui dire, mais lisez donc saint Thomas, ça va vous décongestionner, ça va vous... Oui, il l'a lu en Chine d'ailleurs. Remplacé par un autre système mental, et donc il croit au concept, on ne peut pas lire saint Thomas sans croire au concept, à l'agencement des concepts, à la rigueur du raisonnement, et il l'avait, cette rigueur-là. Mais, quand il est poète, tout explose, enfin, tout explose. Alors, tantôt, c'est ce qu'il appelle lui-même l'explosion intelligible, je pense, dans les grandes zones, soudain le coup sourd, le rap de sec, soudain la possession de l'esprit. qui rappelle tout à fait Rimbaud, dans ses explosions, dans ses psychismes. En plus l'irique peut-être. Est-ce qu'on peut dire que Claudel a apporté au christianisme la truculence, que déjà Barbé d'Orvillis, Huissemance et Baudelaire laissaient entrevoir ? Il a débarrassé le catholicisme d'une espèce de pudibonderie dans l'expression de la foi. Désormais, le catholicisme n'apparaîtra plus collémenté. Et Claudel lui donne le goût du large, le goût de la lumière, alors qu'en fait, le catholicisme était un peu le parent pauvre à cette époque-là, dans le monde des lettres et des arts. Non, tout à fait. Mais il n'est pas le seul, Claudel, à avoir apporté cette formidable ouverture. Et j'allais presque dire, vous avez dit truculence, il faudrait encore aller plus loin, peut-être avec un mot moins, vous avez dit, oui, le souffle, le souffle, le grand large. Mais il y a eu, il y a Léon Blois, pour ce qui est de la truculence, de la vigueur, enfin, la femme pauvre de Léon Blois, c'est quelque chose d'une vigueur extrême. D'ailleurs, Blois aimait Claudel, si paradoxal que ça puisse être, enfin, à cause de son verbe. Il y a eu Peggy, également au début de ce siècle, qui ont apporté cette extraordinaire ouverture aux catholicismes, enfin, qui ont, si vous voulez, rendu le catholicisme à lui-même. Oui, mais dans un style, peut-être, moins imagé, moins musical, moins... Moins plein. Parce que ce qui me frappe dans la langue de Claudel, c'est une sorte de plénitude. Plénitude des images, enfin, c'est un dévergondage d'images extraordinaire. Et joie. Plénitude du rythme. Plénitude d'une certaine joie, pas n'importe laquelle, une certaine joie très profonde. J'allais presque dire la force de l'émotion. Et puis, l'intensité. Il y a une intensité dans Claudel, il y a une vibration dans Claudel qu'on a trouvé une sorte d'orchestre énorme par moments. Mais il y a aussi, il y a aussi la flûte, il y a aussi le flutu. Il y a l'explosion intelligible et il y a aussi murmure sur un lac d'or. Je te donne rendez-vous sur un lac d'or, dans le soulier de Satan. Il y a Dona Musique, que je sois cette note en travail, disait-il, dans l'une des grandes odes, cette note en travail. Dona Musique, dans le soulier de Satan, c'est la note. C'est la note, ce n'est plus l'orchestre, c'est la note. Claudel est tout cela. Je ne pense pas que l'on ait encore bien compris ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte et ce qu'il est appelé à apporter à l'Église. Je crois que nul poète n'a été davantage jusqu'à son dernier soupir un vivant que Paul Claudel. Vivant jusqu'à la dernière seconde. À la dernière seconde, un vivant, c'est très, très peu de temps avant le dernier soupir qu'il a dit à ses enfants « Laissez-moi seul, je n'ai pas peur, laissez-moi seul, je n'ai pas peur. » Quant à mes théories sur l'art, je dois avouer que je n'ai jamais réfléchi. Je marche à tâton, quand je relis des choses à distance, alors je comprends comment les choses se sont mélangées, mais sur le moment même, j'ai agi, mon Dieu, presque toujours par inspiration, sans réfléchir. que je puisse vous rendre en compte exacte des idées. Il y a derrière cette manière d'expression tout un drame, soit intellectuel, soit d'essence, soit de la imagination, dans lequel il m'est assez difficile de me débrouiller maintenant. dans lequel il m'est assez difficile. Paul Claudel ou la vocation poétique. Avec le père Xavier Tilliette, théologien, Jean Guiton, philosophe, Gérald Antoine, professeur d'université, biographe de Claudel, Maurice Schumann, président de la commission des affaires culturelles au Sénat, Maurice Athias, metteur en scène, Marianne Epin, pensionnaire de la comédie française, et le cardinal de Courtrait, archevêque de Lyon, prima des Gaules. Texte dit par Roger Brett et Catherine Laborde. Prise de son, Pierre Mine, collaboration technique, Serge Ristich, mise en onde, Evelyne Frémy, Marie-Rose Derouet. C'était Une vie, une oeuvre, par Marie-France Hazard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada